Et à Thoiry, Thoiry ça s'appelle la crypte du Compte, c'est dans les caves du château et ça a un succès formidable. Nous avons aussi, je pense que nous allons être les premiers, nous allons avoir la visite du château, c'est les personnages dans les portraits qui la font dans votre smartphone, dans les QR codes. Et on va avoir ça, et dans la visite des jardins aussi, parce que le solstice dure trois semaines d'été, trois semaines d'hiver, et puis souvent il y a des nuages, on ne voit rien. Et au-delà de 30 personnes, le spectacle n'est plus la même intensité. Donc le QR code va être un moyen, dans les jardins et à titre gratuit, d'avoir la visite botanique et la visite Thoiry Théâtre Cosmique avec le nombre d'or et tout cela, on peut le montrer. Mais déjà dans le château, on a les portraits dans le smartphone, on a le portrait d'en face et on reconstitue, c'est le personnage, les personnages qui font la visite. C'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on a pu reproduire ça. Et on s'est inspiré d'Harry Potter en fait. Et donc quand vous rentrez dans le château, vous scannez un QR code et vous avez sa maman qui prend la parole. Et puis dans chaque pièce, vous avez le portrait qui s'anime en fait. Et puis il y a des discussions aussi entre eux. Voilà, c'est notre innovation à nous. Et alors on a l'expérience de Thoiry, 640 000 visiteurs et le Colombier ou en rame pour le lancer. C'est l'émissaire qui s'en occupe. Elle a tellement été tombée amoureuse du château qu'elle a acheté une maison au pied de l'église dans le quartier classé de Marseillac. Donc on a la chance aussi d'être servi avec des équipes formidables qui sont motivées. Et je pense que vous connaissez Thoiry, puis de toute manière ton temps est un peu limité. Je voulais peut-être... Ah oui, la transmission. La transmission. Mon fils Edmond a créé un fonds de dotation qui dort, mais qui va être un outil de transmission. Attention, on ne donnera pas la propriété, on donnera l'usage, ce qui permet de dévaluer. Notamment, on peut avoir un problème de transmission, donc rien ne veut. Ça veut dire les droits de succession, on vend le domaine. Donc ça peut être un outil de transmission. Et c'est avec la demeure historique que j'aimerais travailler cette question-là. Un bon dossier pour vous, Armelle, un peu technique, mais bon. Parce qu'attention, un fonds de dotation ne reçoit pas les fonds publics, donc on ne reçoit pas les subventions. Donc, d'accord, il reçoit le mécénat. Donc, ce n'est pas la solution unique. C'est un outil à utiliser d'une manière intelligente, et j'aurai besoin de vous pour qu'elle le soit. C'est-à-dire que la propriété sort un jour de la famille. Oui. La dévaloriser complètement sur le plan vénable. Mais si on loue rentant au fonds de dotation, on dévalue 75%. Mais pas seulement la propriété, les biens à côté, les sociétés commerciales qui, à Thoiry, aident à faire vivre le domaine, on passera les parts de ces sociétés, on les mettra à disposition du fonds de dotation, et gardant, en laissant la dune propriété à la famille. C'est ça où il y a un montage subtil à faire. C'est très important. Et ça, c'est la transmission, c'est un point. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en quoi la transmission ? Oui, nous avons pris une décision. Nous avons des collections importantes à Thoiry. Ils sont en point de vue valeur vénale. Et nous mettons à plus de la moitié tous les objets qui sont attachés à l'histoire stricte du château et tous les objets les plus importants en point de vue objets d'art, en point de vue valeur vénale, nous les attachons en perpétuelle demeure. C'est-à-dire qu'ils perdent toutes leurs valeurs marchandes. Définitivement. C'est un peu un risque, parce que, parfois, pour réparer la toiture, un complément à la vente d'un meuble leur a bien aidé. Donc, c'est un risque à prendre. On tiendra par ailleurs. Mais c'est en cours. Je déjeune tout à l'heure avec la conservatrice. Les salons ont été classés. Et le mobilier va être classé. Je vais m'éliminer en condition qu'il y ait la façon des salons qui soit réalable. C'est fait le 12 décembre, depuis le 12 décembre. Je veux dire que là, c'est un point de transmission un peu spécifique. Et puis, je voulais vous dire, peut-être, j'ai pris quatre phrases. Quatre phrases qui sont importantes pour la transmission. Un ami notaire, malheureusement décédé, à qui je voyais les statuts du fonds de notation qui est présidé par mon fils, me dit, Paul, tu mets trop de choses. Tu figes. Si tu ne laisses pas à tes héritiers la possibilité de se ruiner, tu leur retires la possibilité de créer. Il a parfaitement raison. Et je me suis aperçu que la transmission, c'est d'avoir des enfants, et selon tous ici, qui reprennent votre œuvre. Mais c'est eux qui vont décider. Il ne faut surtout pas donner un programme pour l'éternité, fisser pour l'éternité. Ça, c'est la première phrase. Paul, si tu ne laisses pas à tes enfants la possibilité de se ruiner, tu leur retireras la possibilité de créer. Autre phrase. Parce que les phrases, ça se partage. Ils ont un pouvoir d'évocation. celles qui sont particulièrement appréciées des visiteurs, c'est de dire, et de l'administration, quand je les rencontre, c'est quand je dis, il y a des lieux où il est plus facile de transformer les promenades familiales ou amoureuses, les moments de bonheur des promenades familiales ou amoureuses en instant d'éternité. Ces sites, c'est le Taj Mahal, c'est Versailles, Toiris, la maison, c'est même un bout de jardin de curé, mais moi, j'ai découvert dans des petits jardins juste une composition qui était fantastique, qui me faisait rêver. Donc, transformer les moments de bonheur d'une promenade familiale ou amoureuse en instant d'éternité. Donc, on met en scène, nos visiteurs doivent être acteurs des théâtres, de l'histoire et de la nature que sont nos châteaux et nos jardins. Alors, c'est une phrase qui passe très, très bien. Et une autre phrase aussi, quand les gens me remercient, parce que les visiteurs me remercient. Et à Toiris, je remarque, notamment beaucoup de... nous avons un public musulman important à Toiris, parce que nous avons le Val-de-Fouré, Mureaux, Crape, Hedreux, on est en place, en fait. Et nous avons un public... C'est un public que j'apprécie beaucoup, parce qu'il a le sens de la famille. Quand ils repèrent que le château est habité, ils sont particulièrement respectués. Parfois, beaucoup plus que les Français de souches normandes ou bretonnes. Je n'oublie pas que dans ton département, il y a eu un ministre qui disait « Je suis un breton de la marée noire ». Vraiment, nous sommes des lieux où on rencontre les cultures et les choses comme ça, ce qui est très important. Je crois que... Et alors, j'ai dit, c'est à moi de vous remercier, que non seulement avec votre ticket d'entrée, vous me donnez les moyens d'entretenir mon territoire ancestral. Mais en plus, non seulement à moi, mais à tous les jeunes qui travaillent avec moi, qui sont payés ses soigneurs, guides ou autres, c'est quelque chose qui n'a pas de prix pour donner un sens à notre vie. Et ça, nous vous en sommes reconnaissants. Je ne voulais pas dépasser. Paul, merci beaucoup pour ce témoignage.